Il va être 1h43, on s'en est au téléphone maintenant à rejoindre Simon Bédard qui est avec nous. Bonsoir Simon, ça va bien? Bonsoir Eric, oui, toi? Oui, ça va très bien. Salut. On va parler un peu. On s'était parlé il y a quelques semaines, lorsque la saison a débuté dans la Ligue nationale de hockey, au milieu janvier. Là, je regarde le classement, le Canadien, qui est au premier rang dans l'Est. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui prévoyaient un début de saison comme ça pour le Canadien. Non, c'est une très grosse surprise actuellement, Eric. Je pense qu'avec, bon, on sait qu'il y avait quand même des jeunes joueurs qui étaient arrivés à Montréal en début de saison. On sait qu'il y avait un nouvel entraîneur. Il y avait vraiment une nouvelle philosophie qui s'amenait en place à Montréal. Donc, on pouvait peut-être entrevoir un début de saison un petit peu plus difficile. On sait que les joueurs n'ont pas eu beaucoup de temps pour mettre tout ça en place, pour assimiler tout ça si on veut. Mais je pense que le début de saison est vraiment intéressant. Bon, il reste encore quand même une trentaine de parties à jouer, dont 18 à l'extérieur. Donc, ça, ça va être un peu plus difficile quand même, je pense. Oui, parce que le Canadien a été avantagé depuis le début de saison. Beaucoup de matchs à domicile, pas beaucoup de voyages pour eux. Effectivement, mais on disait que dans un calendrier de 48 parties aussi chargés, aussi courts aussi, je pense que le début de saison était vraiment important. On sait que les formations qui tirent un petit peu de la patte à l'heure actuelle, ça va regarder peut-être un petit peu moins bien pour eux au cours des prochaines semaines. Par contre, le Canadien a eu cet avantage-là de jouer la plupart de leur partie à domicile. On sait que l'année passée, ça n'a pas été facile au Centre Bell pour le club. Et là, tant mieux, je pense que l'équipe est une des formations les plus difficiles à vaincre à Montréal actuellement. Donc, oui, c'est un certain avantage, mais l'équipe va se tirer profit de ça. Maintenant, ça reste à voir comment l'équipe va se comporter sur la route, puisque 18-30 dans la partie de l'équipe va être à l'extérieur. Ça va être un très bon défi pour cette équipe-là dans le monde. Je regarde le classement des marquards dans la Ligue nationale. Thomas Schwanek a 25 points, Crosby, Stamkos et Kane, c'est des joueurs pas trop vieux. Mais Zetterberg, Saint-Louis, Ribeiro, Dachuk, des joueurs un peu plus âgés, figurent quand même parmi les meilleurs marquards. Mais chez le Canadien, les joueurs un peu plus âgés, les Markov, les Dianta, les Cole, c'est des joueurs depuis quelques matchs qu'on voit un peu moins. Est-ce que tu penses qu'avec un calendrier plus compressé, les joueurs plus âgés peuvent avoir un peu plus de difficultés à suivre? Oui, peut-être, c'est certain. Je pense que la plupart des jeunes joueurs ont eu la chance de jouer en début de saison. On parle soit avec les Bulldogs de Hamilton ou dans des ligues d'Europe. Donc, c'est certain que ça peut quand même nourrir. Mais je pense qu'actuellement, ce qui fait que le club connaît quand même beaucoup de succès à l'heure actuelle, c'est que je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. L'année passée, je pense qu'on s'y est vraiment seulement sur le premier trio qui était composé de Max Pacioretty, David Dianney et d'Eric Cole. Cette année, je pense que Michel Taillin a vraiment instauré un concept d'équipe. Donc, ce n'est pas l'affaire d'un joueur, c'est l'affaire de tout le monde. Puis, à la profondeur du Canadien, il y a également trois trios qui peuvent marquer. Effectivement. Je pense que c'est vraiment ça la grosse différence à comparer de la saison passée. Donc, oui, c'est certain qu'il y a des soirs où il y a pour André Markoff, Brian Gionta, Eric Cole et d'autres. Ça va être un peu plus difficile. Mais avec les jeunes joueurs qu'on a et vraiment avec la profondeur que l'équipe possède, ça fait en sorte que lorsque des joueurs sont peut-être un peu plus au ralenti, il y en a d'autres qui sont capables de marquer des buts et d'aider l'équipe à gagner des matchs. Pour ça, je pense que c'est vraiment un aspect important que l'équipe n'avait peut-être pas au cours des dernières saisons. Les jeunes joueurs, Alex Galchenyak et Brandon Gallagher, que j'aime beaucoup. Déjà cinq buts cette saison pour lui, huit points. Deuxième meilleur buteur chez le Canadien derrière Thomas Chplécanet, qui avait été retranché le premier match. Il a manqué une semaine en raison d'une commotion cérébrale. C'est un joueur qui fait la différence. Si on regarde comparativement à l'an dernier, on avait des Louis Leblanc, des Aaron Palucciaï, des Blake Jeffrion, des Michael Blunden. Cette année, on a un joueur comme Galagher. C'est vraiment amélioré comparativement à l'an dernier. Je pense vraiment que c'est dû à la nouvelle philosophie instaurée par Bergevin et par Michel Therrien. On sait qu'au cours des dernières saisons, l'équipe n'aimait pas vraiment ça, de faire graduer des joueurs de peut-être 18 à Montréal. On sait qu'on prônait un peu la patience. Dans leur cas, cette année, je pense que l'équipe savait que c'était deux joueurs qui, malgré leur âge, pouvaient apporter quelque chose de bien au club. Donc, on n'a pas hésité à les faire monter à Montréal immédiatement. C'est des joueurs qui amènent beaucoup d'enthousiasme au club. Je pense que les partisans adorent voir des joueurs comme ça à l'œuvre. C'est une très belle surprise parce qu'en début de saison, lorsqu'on regardait la composition de l'équipe, il n'y avait pas vraiment grand monde qui prenait en considération le fait que Gallagher et Doug Chinook peuvent peut-être commencer l'année à Montréal. Donc, maintenant, avec deux joueurs offensistes d'impact comme ça, je pense que ça ajoute une nouvelle dimension au club. Je pense que le fissure s'annonce très ray-rose pour eux. Ça faisait depuis Peter Boboda, je pense, en 1980, qu'on n'avait pas vu un joueur de 18 ans commencer l'année à Montréal. Donc, ça faisait vraiment longtemps. Et actuellement, les joueurs pros, ils ont leur place quand même dans le circuit Batman. Donc, tant mieux. Je pense que l'équipe est encore meilleure avec eux en leur rang. Tu as parlé de patience. Un joueur avec qui l'organisation a été patiente, c'est sûr que le Canadien l'avait obtenu en retour de Jaroslav Halak. C'est Lars Eller. Il avait été laissé de côté plutôt cette saison. Puis là, avec le système implanté par Michel Therrien, où trois trios, mais même quatre trios sont impliqués. Un joueur comme Lars Eller, qui connaît du succès actuellement. Oui, ça n'a pas été facile pour lui, autant au cours des dernières saisons qu'en début d'année, on se souviendra qu'après le match contre Toronto le 19 janvier, Michel Therrien l'avait laissé de côté au cours des trois, quatre parties suivantes. Donc, c'est un joueur qu'on disait peut-être qu'il manquait un petit peu de constance. Donc, je ne sais pas trop si c'était quoi qu'il clochait. Mais je pense que vraiment depuis quelques semaines, c'est un joueur qui joue du très gros hockey. C'est un joueur qui travaille fort à chaque soir. Et hier, on l'a vu justement, lorsqu'il a marqué le troisième but du Canadien. Joué avec Gal Cheniak et Eric. Et je pense que c'est vraiment les trois joueurs qui ont vraiment apporté, qui ont vraiment fait la différence dans cette partie-là hier soir. Donc, je pense que c'est un joueur qui a un certain potentiel quand même. Un choix de premier rond, on le sait. Échanger aussi contre Alak, justement, qui était vraiment aimé des partisans à Montréal. Donc, on n'avait pas le choix vraiment d'être patient avec lui non plus. Sauf que là, actuellement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui rapporte au club. Et même Eller, qui l'a avoué après le match hier soir, depuis quelques semaines, des fois, rencontre le psychologue de l'équipe, donc Dr. Sylvain Guimond, justement, qui fait maintenant partie de l'équipe depuis le début de l'année. Il discute souvent avec lui. Et je pense que M. Guimond, il n'a pas vraiment beaucoup, beaucoup de conseils qui l'aident. Parce qu'on sait que c'est un joueur qui a vraiment un potentiel quand même excellent. Ça peut être un excellent joueur de deuxième ou de troisième trio. Je lisais ce matin dans le journal qu'il s'inspirait de Thomas Schplekaneck. La saison dernière, c'est un joueur qui ne jouait pas en avantages numériques ni en désavantages numériques. Mais s'il est capable de s'éclimater avec plusieurs joueurs, de jouer au centre, de jouer à l'aile, de jouer en avantages, en désavantages, c'est un joueur qui peut être très utile aux Canadiens. Effectivement, Éric, je pense que c'est un joueur quand même complet. C'est un joueur qui possède des très, très bons atouts. Donc, c'est sûr qu'il est encore quand même très jeune. Donc, il faut être patient. Je pense qu'on l'a quand même été pas mal. Donc, je pense que cette année, c'était vraiment sa dernière chance pour lui, je pense, à Montréal. Michel Taillin qui s'est assuré vraiment de le brasser un petit peu au début de l'année. Et ça rapporte actuellement. Donc, s'il peut pousser bien ici, je pense que ça va être un plus. Parce que l'année passée, à part sa soirée de 4 buts face au jeu, ça n'a pas vraiment été une saison exceptionnelle dans son cas. Mais il faudrait que ça n'a pas été une très grande saison pour personne non plus. Je regarde le classement dans l'Est. Les Canadiens, on en a parlé, nous surprennent. Les Pingouins, le Lightning, les Devils. Les sénateurs, est-ce qu'ils vont rester là avec les nombreuses blessures, leurs meilleurs attaquants, leurs meilleurs défenseurs, maintenant leurs meilleurs gardiens qui sont blessés? Ça va peut-être être un petit peu plus dur pour les sénateurs. Les Browns, les Maple Leafs, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus en Syrie, eux. Les Flyers également au septième rang. Les Rangers, je pense que c'est une déception avec tous les joueurs d'impact qui sont là, actuellement au neuvième rang. Les Hurricanes, les Islanders, les Jets, les Panthers, les Capitals, à nouveau cette année, à nouveau un changement d'entraîneur. C'est à nouveau très difficile pour eux. Et les Sabres de Buffalo qui ont congédié l'Indy Rough cette semaine, les Capitals, les Sabres, les Rangers, selon moi, les trois équipes les plus décevantes cette année dans l'Est. Effectivement, c'est les trois clubs que j'ai pris en note tantôt, Éric. Il y a aussi les Flyers qui vont mieux depuis environ une dizaine de jours. Mais ça reste quand même que ça a été un début. C'est longuement difficile pour eux quand même. Écoute, je pense que les Sabres, c'est une formation qui ont tous les atouts pour connaître une très très bonne saison, dans le fond. Écoute, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas cliqué. Je pense que l'Indy Rough restait un très très bon entraîneur quand même. Le message ne passait peut-être juste plus quand même après 16 ans de la même organisation. Du côté des Capitals de Washington, c'est vraiment surprenant. On sait que c'est un club qui habituellement, à chaque saison, performe beaucoup et rendu en série. C'est un peu plus difficile ensuite. Donc, avec vraiment les joueurs d'impact qu'ils ont, c'est vraiment quelque chose de spécial de les voir 15e dans l'Est. Donc, est-ce qu'Adam Oates pourrait être le prochain entraîneur à perdre son poste? Peut-être que oui. Ça reste à voir. Ça reste à voir ce qui va se passer avec ce club-là au cours des prochaines semaines. Je pense qu'il y a assez de talent à Washington pour que ce club-là performe plus que ce qu'il fait actuellement. Déjà, le troisième entraîneur en a un peu plus d'un an à Washington. Est-ce que c'est vraiment l'entraîneur le problème de ce côté? Je ne pense pas. C'est peut-être que certains joueurs aussi ont le problème à Washington. Le capitaine, écoute, le capitaine, on sait que c'est un joueur qui est difficile quand même à contrôler, à diriger si on veut. Écoute, c'est un joueur de talent incroyable. Ça, on ne se cachera pas. C'est un joueur qui est vraiment admiré à Washington. C'est vraiment le joueur de concession de cette équipe-là. Mais ce n'est plus le même joueur. Il a obtenu un tour du chapeau hier. Ça faisait presque deux ans qu'il n'avait pas eu de tour du chapeau. Mais depuis l'an dernier, ce n'est plus le même Aleksandr Ovechkin qu'on avait vu à ses premières années dans la LNH. Est-ce qu'il est blessé? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je ne sais pas. Quatre points hier, mais c'est sûr que c'est vraiment un dénon frustrant pour lui. Avec les Olympiques aussi à Sochi. Mais il a déjà mentionné que lui, même si les joueurs de la Ligue nationale n'allaient pas aux Olympiques, lui, il y allait quand même. Il allait laisser son équipe pour aller participer aux Olympiques. Les coéquipiers ne sont peut-être pas contents. Le seul entraineur au cours des dernières saisons qu'il a même été capable de le contrôler si on veut. Je pense que c'est Dale Hunter en série l'année passée. On sait qu'il n'a pas hésité à le clouer au banc ou à lui faire sauter quelques présents. On sent peut-être que les autres entraîneurs, peut-être qu'à cause de son gros, gros statut à Washington, on sent peut-être qu'ils ont peur de lui. On a peut-être peur justement de perdre le contrôle, en fond, de la chance en le clouant au banc comme ça. Ça, parce qu'un entraîneur comme Hunter, il l'a gardé au banc. Mais en même temps, si lui reste au banc, s'il y a des amis dans l'équipe, ils vont peut-être se dire, « On ne jouera pas à notre plein, à notre 100% parce que notre ami ne joue pas. » Effectivement, c'est vraiment très réduit à dire. Je pense que ce joueur-là, il se doit être le joueur offensif d'impact du club. Donc, ça reste à voir. Moi, je pense que si rien sera place du côté de Washington, c'est vraiment dommage. Mais l'entraîneur est beaucoup plus facile à limoger que trois, quatre, cinq joueurs. Mais je pense que si vraiment l'équipe reste dans les bas-fonds du classement de l'Est comme ça, il va peut-être falloir se poser quelques questions. Je voulais qu'on parle plus de l'Est parce que cette année, on ne voit que très peu les équipes de l'Ouest. Les équipes de l'Est qui n'affrontent pas les équipes de l'Ouest. Mais je voulais seulement te glisser un mot sur les Blackhawks de Chicago. Une quinzième victoire aujourd'hui. Une victoire de 1 à 0 sur les Blue Jackets de Columbus. Les Blackhawks, qui n'ont toujours pas perdu en temps réglementaire, sont 15 victoires et trois défaites en fusillade. Quel début de saison pour eux? Effectivement. Je pense qu'actuellement, c'est le club qui est en voie de remporter la Coupe Stanley en jeu un prochain. C'est certain qu'il peut y avoir encore arrivé beaucoup, beaucoup de choses d'ici là. Mais jamais je croirais qu'un club qui, en tout, n'a pas perdu en 18 matchs à la régulière. Comment un club comme ça pourrait s'effondrer en CIE, dans le fond. C'est une formation qui est quand même surprenante. Mais pas tant que ça non plus, Éric. Parce que je pense que c'est pas mal le même que l'autre joueur qui a soulevé la Coupe Stanley en 2010. C'est un club qui met sur plusieurs bons jeunes joueurs d'impact d'avenir. Donc, c'est pas un club qui est vraiment non plus très, très vu. Donc, c'est vraiment des joueurs qui risquent d'être vraiment des gars d'impact dans la ligue au cours des prochaines années. La seule chose qui me surprend, c'est que vu que Corey Crawford est excellemment blessé, je me suis dit, bon, ça va être peut-être un peu plus... Mais c'est Crawford qui était dans le filet aujourd'hui. Oui, donc, je pense que c'était son premier ou deuxième match depuis quelques semaines. C'était Harry Emery qui avait relevé le défi. Donc, Emery, on sait qu'on a connu une carrière en dentiste actuellement. Mais c'est vraiment un gardien de lutte qui, lorsqu'il se concentre sur le hockey, c'est encore capable d'offrir une très bonne prestation à son club. Donc, écoute, tant mieux, je pense qu'il y a un club qui doit être excitant à avoir joué. C'est vrai qu'on n'a pas la chance de les voir souvent parce que, justement, c'est l'Est contre l'Est, l'Ouest contre l'Ouest. Mais en série éliminatoire, je suis certain que ça va être un club qui doit être excitant à avoir à l'eau. Rapidement, des joueurs qui se démarrent. Il y a Patrick Marleau qui avait débuté la saison avec plusieurs buts. Mais bon, là, il est bloqué. 11 buts s'il passe, il n'a pas obtenu beaucoup de points dernièrement. Thomas Jvanek qui connaît une excellente saison. 25 points pour toi. Quel joueur se démarque depuis le début de la saison dans la Ligue? Écoute, Vanek, je pense que c'est un joueur qui actuellement surprend. En début de saison, tout le monde le disait, bon, oui, ça va bien pour lui. Mais est-ce que ça va se pousser sur une base à long terme? On ne le pensait peut-être pas non plus. Écoute, 25 points en 18 parties. Mais vraiment, ce qui est vraiment impressionnant là-dedans, c'est qu'il produit autant avec un club qui en arrache extrêmement. Écoute, c'est certain que les Sables ont tous les atouts pour gagner beaucoup plus de parties qu'à l'heure actuelle. Ils ont quand même plusieurs joueurs d'impact offensif. Mais ça reste que lorsqu'une formation connaît autant de difficultés comme ça, c'est rare qu'on retrouve le deuxième ou troisième meilleur pointeur de la Ligue en ses rangs dans le fond. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de surprenant dans son cas. Est-ce que ça va se poursuivre encore? Espérons-le pour lui. Mais je pense que c'est un joueur qui, à long terme, personne ne croyait qu'il était pour vraiment produire autant. Mais c'est tout un début de saison pour lui. Je pense que Uberdo aussi, avec les Panthers, on regarde les joueurs un peu plus jeunes. C'est vraiment un début de saison quand même intéressant. Dans son cas, on sait qu'en début de saison, ça a été un peu plus difficile. Elle avait connu un match, je pense, de trois points à sa première partie. Oui, avec Alexis Kovalhev, les trois avaient obtenu trois points. Kovalhev, par exemple, depuis ce temps-là, ça ne va pas très bien. De nouveau a été laissé de côté aujourd'hui. Effectivement. Mais après ça, je pense que Uberdo a connu une période curieuse un petit peu. Mais par la suite, c'est Mirama être le joueur d'impact auquel on s'attendait parce que les Panthers en ont fait la troisième fois au total en 2011. Donc, je pense que c'est vraiment excellent. On l'a vu aussi lors d'un tir de punition face à Brice Gallo. C'est vraiment un joueur qui est à sa place avec les Panthers actuellement. Et ce qui est le fun, c'est que dans un marché comme ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de pression sur lui. Je pense qu'il peut vraiment jouer à son aise. C'est vraiment le centre d'attraction qu'il serait à Montréal ou à Toronto ou à New York. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être favorable à plus long terme pour lui. Parce qu'on sait qu'il est vraiment âgé de 19 ans encore. Donc, c'est vraiment très, très gentil. Merci beaucoup, Simon. On pourra se reparler peut-être de la limite des transactions cette année. C'est un peu plus tard. La saison aussi qui va se terminer plus tard. Donc, on aura encore en masse le temps de se parler un peu plus tard cette saison. Excellent, Éric. Numéro 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.